Hello à tous, c'est Kevin, membre de la Team Sunset. Aujourd'hui une petite présentation de vidéo et je vais vous présenter le nœud d'arraché. En quoi consiste le nœud d'arraché ? Le nœud d'arraché consiste à relier le nylon dans le moulin à un arraché de conique. Alors voici un arraché conique. A quoi ça sert un arraché conique ? Alors ça sert à pouvoir descendre au niveau du nylon dans le moulin très bas en diamètre. En compétition par exemple on peut aller jusqu'à 12 centièmes. Alors par exemple si on lancerait directement à 12 centièmes, on est sûr et certain de le casser au premier lancé. Donc en fait à ça on va venir mettre un arraché conique qui va partir du diamètre du nylon. Donc là pour celui-là on est sur 18 centièmes. Je peux venir y relier un 18 centièmes, un 20 centièmes ou même un 16 centièmes. Donc comment ça se fait un arraché conique ? Donc en fait ici on a notre départ en 18 centièmes qu'on va venir relier directement au nylon du mouliné. En faisant un nœud d'arraché et ensuite comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure qu'on le déroule, on monte en diamètre. Pour enfin finir avec un diamètre de 50 centièmes qui lui sera relié à une agrafe rapide. Qui va permettre derrière de pouvoir venir accrocher vos différents montages. Donc pour la vidéo je ne vais pas utiliser un arraché conique parce que non pas que je n'ai pas envie de l'utiliser. Mais tout simplement parce que le diamètre est plutôt fin donc vous ne verrez pas grand chose. Donc je vais utiliser du silenium en 40 centièmes pour pouvoir bien vous présenter le nœud. Allez on va se rapprocher un petit peu et je vous dis à tout de suite. Voilà maintenant on va passer en visionnage rapproché pour pouvoir vous présenter le nœud d'arraché en lui-même. Pour ce faire je vais utiliser deux nylons. Un nylon rouge qui va représenter le fil d'arraché conique. Et un nylon transparent silenium en 40 centièmes qui va représenter le nylon venant du moulin. Allez on passe tout de suite au nœud. Pour ce faire je vais faire former une boucle comme ceci avec pas mal d'excédents derrière pour pouvoir bien serrer le nœud. Je prends le fil volant du moulin et je passe à l'intérieur de la boucle en tirant bien dessus pour pouvoir avoir pas mal d'excédents. Avec la main gauche je vais tenir le tout. Donc nœud plus ce fil du nylon et je vais venir faire quatre tours. Un, deux, trois, quatre. Voilà maintenant j'ai fait quatre tours autour du nœud rouge. Donc le nœud rouge qui correspond au fil de l'arraché. Je vais tenir comme ceci le tout et je vais pousser avec la main gauche sur le nylon qui vient du moulin pour former une deuxième boucle. Voilà, que vous voyez ici. Dans cette boucle je vais venir passer le fil venant du moulin. Voilà, et je vais commencer à tirer le tout. Hop, hop, hop. Maintenant je vais humidifier le nœud. Et je vais continuer à tirer comme ceci. Voilà, on voit le nœud est en train de se former tout doucement. Donc là on va l'aider un petit peu parce que je suis sur du gros diamètre. Donc on va l'aider, on va rapprocher les spires. Voilà, voilà. Et je vais continuer à serrer. Voilà. Voilà, là le nœud est serré. Donc bon, là ça paraît un peu grossier, c'est normal on est sur du gros diamètre. Mais en réalité, si vous utilisez du plus fin diamètre, du 25 centièmes et voire plus bas, le nœud est beaucoup plus discret. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper l'excédent. Pourquoi ? Parce que de 1, le nœud va passer dans les anneaux et puis il pourrait casser. Donc là j'ai coupé bien un aras et je vais faire de même chose de ce côté-là. Voilà. Voilà. Voilà le nœud. Alors petite astuce, si vous le voulez, vous pouvez mettre un petit point de colle forte sur le nœud pour solidifier encore un peu plus le nœud. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.